S'il y a des écrivains qui ont marqué et qui marquent encore les mémoires, on pense évidemment à Arthur Masson, écrivain ayant trouvé, enfin étant donné dans la région. Un écrivain qu'on connaît peut-être un peu moins ou qui est un peu moins populaire et qui lui était originaire de Viroinval, c'est ça ? De Haulois. De Haulois. C'est Joseph Chaud. Et donc vous, vous êtes passionné par l'écriture de Joseph Chaud et vous venez de terminer aujourd'hui de la défaite à la victoire. Oui, donc c'est le point de vue d'un hauloisien, je vais dire, qui de son perchoir a vu la guerre des 4 ans, 5 ans, y compris tous ces mauvais côtés dans le village de Haulois avec, disons, le passage aussi bien des SS que des Rexis et les bons côtés, le passage de l'armée blanche. Et donc qui explique vraiment les 5 années de guerre dans la région d'Aulois et de Viroinval. C'est vraiment passionnant et c'est lorsqu'on le lit et surtout les conclusions, il avait quand même une vision assez large de la guerre et de l'évolution de l'Europe. Alors quand je dis qu'on connaît peu Joseph Chaud, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il a écrit quand même pas mal de livres, il y a quand même pas mal de bouquins et il vous en manque. Oui, donc il a écrit énormément de livres, de romans et de nouvelles et il m'en manque quelques-uns. Donc si vous pouvez les trouver. Est-ce que vous pouvez les connaître, vous pouvez les citer peut-être ? Je sais que ce qui me manque, par exemple, c'est Scalte et Vikings d'Islande, c'est Merlin le Calédonien, le Trou des Fées. Ah, je l'ai celui-là. Et le Jardin des Souvenirs. Et un autre qui est donc Sous la coupe des sans-culottes de Givet, qui est une étude historique sur les effets de la Révolution dans la région de Couvin et de Viroin-Val. Le Trou des Fées, c'est un conte, je crois. Oui, je pense bien. Une nouvelle, oui. Une nouvelle, oui. Bien, voilà. Donc si vous possédez en double, si vous possédez chez vous des livres de Joseph Chaud, est-ce qu'ils ont été réédités comme ceux d'Arthur Masson ? Non, non, il n'y a pas eu de réédition. Donc voilà, si vous possédez un Joseph Chaud ou plusieurs Joseph Chaud, vous pouvez contacter ou répondre à cette vidéo et passer au bureau. En tout cas, voilà, vous seriez heureux de compléter votre collection de Joseph Chaud. Et pour ceux qui cherchent et qui sont passionnés par l'écriture de Joseph Chaud et par Joseph Chaud, nous avons dans nos rangs quelqu'un qui s'y connaît, qui est quand même un spécialiste de l'auteur. C'est un grand bon bête. Merci beaucoup. Merci. Merci.